Dans cette vidéo, on va chercher l'inéquation qui représente les points à l'intérieur d'une parabole. Donc c'est ça la question, ça dit quelle inéquation représente les points à l'intérieur d'une parabole, dont l'équation de cette directrice est y égale 3 et dont le foyer est situé à 2 moins 5. Ce qu'on doit faire premièrement, c'est se faire un croquis. Donc si je commence, je vais mettre mes axes. Et après ça, je vais tracer ce qu'on me dit. Donc premièrement, il y a une directrice, donc c'est une droite, qui passe à y égale 3. Donc à peu près comme ça. Ça c'est quand y vaut 3. Ensuite de ça, on sait que le foyer est situé à 2 moins 5, donc approximativement ici. Ça c'est le foyer, donc je mets l'intègre foyer. Je vous rappelle qu'une parabole, c'est tous les points qui sont situés à égale distance d'un point fixe appelé foyer et d'une droite appelée directrice. Donc si on fait tous les points à égale distance, bien c'est sûr qu'on a le point exactement entre les deux. Et après ça, c'est tous les points qui sont à égale distance, donc ça serait la parabole qui est ici. Comme ça. Donc c'est à égale distance, pourquoi? Bien par exemple, si je prends la distance entre le foyer et le point qui est d'ici, c'est égal à la distance entre la droite, toujours perpendiculaire à la droite, et mon point. OK, donc là c'est sûr que ce n'est pas super beau, mais les deux distances sont toujours égales. Peu importe le point que je prends, ça ici, c'est égal à ça ici. Donc c'est ça la définition d'une parabole. Mais là ici, nous, tout ce qu'on veut c'est un croquis. Alors je fais mon croquis comme ça. L'équation d'une parabole comme ça, qui est verticale, c'est x moins h à la 2, est égale à moins 4cy moins k. Alors comme d'habitude, on va se concentrer à trouver h, k et le paramètre c, si on est capable, à partir du dessin. Donc premièrement, h et k, eh bien c'est les coordonnées du centre de la parabole, qui est aussi son sommet. Donc c'est le point qui est juste ici. Et on peut trouver ces coordonnées, parce qu'on sait que c'est sur l'axe de symétrie, donc ça va être vis-à-vis le foyer. Alors on sait que la coordonnée en x, ça va être 2 aussi. Pour ce qui est de la coordonnée en y, eh bien on sait que c'est exactement entre la directrice et le foyer, donc exactement entre 3 et moins 5. Entre 3 et moins 5, on fait la moyenne des deux. 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2 donne moins 1. Donc les coordonnées du centre, h et k, c'est 2 moins 1. C, c'est la distance entre le centre et la directrice. Donc ça ici, c'est c. Et c'est aussi la distance entre le centre et le foyer. Donc dans les deux cas, on a c. Donc ici, on le voit, entre moins 1 et moins 5, c'est 4. Alors on a la valeur de nos paramètres, c'est tout. Il reste juste à le remplacer dans l'équation. Donc j'ai x moins 2 à la 2, égale moins 4 fois 4, ça fait moins 16, y plus 1. OK. Nous ici, on ne voulait pas seulement l'équation qui représente les points sur le contour. On voulait l'inéquation qui représente les points à l'intérieur d'une parabole. Donc nous, on veut juste les points à l'intérieur ici. Et enfin, on n'en veut même pas les points sur le contour. Donc normalement, ma ligne devrait être en pointillé. Donc pour trouver le symbole d'une équation qu'on doit mettre, on va faire un test avec un point. Et ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire, test avec un point. Alors on fait un test avec un point, c'est-à-dire qu'on va prendre n'importe quel point dans la région qu'on veut. On veut la région dans la parabole, alors je vais remplacer x et y par le point 2 moins 5. Donc je fais 2 moins 2 à la 2. Quel symbole est-ce que je dois mettre pour que ça résoudrait par rapport à moins 16 fois moins 5 plus 1. Et là, on fait le calcul de chaque côté, 2 moins 2, ça donne 0. Quel symbole je dois mettre par rapport à moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois 16, ça fait 64. Donc c'est clair que 0 est plus petit que 64. Ici, on ne rajoute pas de égal parce que la ligne est pointillée, on veut juste les points à l'intérieur. Donc la réponse, c'est x moins 2 à la 2 est plus petit que moins 16y plus 1. C'est une équation qui représente tous les points à l'intérieur de notre parabole.